Et salut à tous et bienvenue pour ce 25ème épisode de Mass Effect de ma bonne compagnie. Donc j'ai été obligé de reformater le PC parce qu'il y avait de gros 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 lags, je ne savais pas pourquoi. Ah oui, donc on en était ici. Alors je crois qu'on avait déjà fait tout ce qui était à la boutique. Et où qu'il faut que j'aille ? On parlait à Ventralis. C'était pas lui Ventralis ? Non. D'où sont-ils sortis ? Ils étaient dans le labo. Je ne suis jamais allée dans les zones à haute sécurité. Alors. Katana 4 et Thunder 5. Desil v'enj'aura. ... ... ... ... ... ... Donc apparemment, c'est là où c'est le médecin ça, il me semble, ça me prendra autant de temps entre chaque enregistrement de reprendre, autant la dernière fois je vous ai enregistré une dizaine d'affilés, voire peut-être même plus, autant là j'ai vraiment pris trop de temps. Sur les rachnis ? Des rachnis ? C'est grotesque. Les Krogan les ont exterminés, il y a un bon millénaire. Ça a commencé dans une épave de vaisseaux. Un oeuf resté en stas depuis les dernières batailles. Quand ils l'ont rapporté, la ferme. Mon dieu, vous tenez vraiment à nous faire descendre ? C'est pas moi qui décide du destin de chacun ici. Et vous ? Mettez les plombs si ça vous chante mais en silence. C'est quoi cette voix de merde qu'ils ont mis à lui ? Oh non, j'y vois clair. Trop clair même. Faites-moi un topo détaillé sur les rachnis. Je vous ai dit tout ce que je savais. Nous avons ramené les rachnis du pays des morts. Pas très judicieux si on y repense. La matriarche Benetia peut survivre dans les labos fortifiés ? Possible. Les spécimens étaient réactifs à la biotique. Je vous laisse. C'est ça. Bon. Celle-là, elle est impayable. Je ne sais pas comment tu arrives encore à plaisanter. C'est un atome d'hydrogène qui dit à un autre. Tiens, j'ai paumé mon électron. En plus, je la connais. L'autre en répond, t'es sûr ? Et là, il y a le premier qui fait, positif, tu sors. C'est clair. Mais direct. Mais loin. Et jamais tu ne reviens. Que blague pourrie alors. Vous ne faites pas partie de mon équipe. Appelez-moi Shepard. Je suis un spectre envoyé par la citadelle. Ça n'existe pas les spectres humains. Mais tiens. Écoutez, l'épidémie se fout de savoir qui vous êtes. Ce labo est placé sous quarantaine. C'est de là que je viens, ça. Je suis... Complètement paumé. Ouais, c'est ça. C'est de là que je viens, apparemment. Ouais, ok. Ah, ils commencent à m'emmerder, là, avec les autorisations de mes deux. Hein ? Même avec ma combinaison, je suis congelée. Ouais, c'est cool. Ça ne manquait pas de faire des allers-retours partout, là, comme à la citadelle, comme au tout début du jeu. On va voir cette fausse course aussi, là. Alors qu'on ne court pas plus vite. Ah bah ouais, il est là. Vous avez besoin de quelque chose ? J'ai entendu parler des problèmes rencontrés dans le labo de quarantaine. J'aimerais retrouver le remède à la toxine. Écoutez, je ne demande qu'à aider ces gens, vraiment. On ne peut pas prendre le risque d'être contaminés. Nous ne faisons pas partie de votre plan de défense. On ne fait que consommer des rations et du médigel en plus. Ouais. Mais vous avez également des armes en plus. Très bien. Vous voulez mettre votre vie sur la sellette, c'est vous que ça regarde. Je vais m'arranger pour que le garde vous laisse entrer. Il verrouillera la porte derrière vous. Il vous fera subir un scan complet avant de vous laisser sortir. S'il y a le moindre problème, vous restez à l'intérieur. Ce sont des précautions raisonnables. Je vais mettre le garde au courant par radio. Bonne chance. J'ai du travail. Et moi donc ? Drolles les façons de dire au revoir. Donc en gros, sans le pas excret, je suis allé au bon endroit. Mais trop rapidement. Un petit coup de sauvegarde. C'est bon. J'aiPN. Alors... J'ai eu de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil. Qu'est-ce que vous voulez ? Ventralis m'a donné la permission d'entrer. Ouais, il m'a averti. Et vous devrez aussi prouver que vous n'êtes pas contaminé pour sortir. Si vous tenez tant que ça à crever, monter la garde sur la barricade, ça marche pas mal aussi. Alors... J'imagine qu'il va falloir que je... Non, apparemment j'ai l'air de faire bon, donc on va rester comme ça. Hop là ! Votre mission se termine ici, Shepard. Je la trouvais bizarre aussi. Vous êtes une espionne... J'ai reçu l'ordre de vous éliminer à la première occasion. Et vous voilà coincé dans ce labeur. Non, je suis coincé dans l'Ira surtout. Mon flingue est trop puissant ! Je vous ai défoncé la gueule ! Alors... Alors... Du coup, est-ce que j'ai réussi à fabriquer ce vaccin ou pas ? On sent que c'est l'intermédiaire quand même hein ! Putain ! Il y en a des trucs hein ! Ah ! Je vais me faire avoir ! Tant pis ça restera fermé hein ! De toute façon en général c'est pas des gros trucs là dedans donc bon... Elle a tué le garde, Shepard. Juste parce qu'il l'a gêné. Ils sont sortis de là. Vous voulez dire les êtres non organiques qui accompagnaient la Sarie ? Benetia les a amené avec elle. Comment accéder à la zone de maintenance ? Un chef d'équipe y aurait accès. Le docteur Cohen par exemple. Il est à l'infirmerie. Donc là apparemment c'est fermé. Bien. Maman. Mal habitant. Benetia. Car. Y'a pas mal. Très bien. Toi. Réaliseins. Et là. Nquième. Encore. J'ai pas mal. Je n'ai pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je n'ai pas mal. Mais... Détendautement. D'où sont-ils sortis ? Ils étaient dans le labo ? Je ne sais pas pourquoi j'ai un point d'exclamation ici. Donc ils ont dit qu'il fallait aller... Ah oui c'est parce que d'accord, un point d'exclamation en fait il est à l'infirmerie mais comme à... Est-ce que c'est le remède ? Vous avez réussi ? Cette scientifique à Sari, celle du réfectoire, elle vient d'essayer de nous tuer. Alestia ? Non... C'est moi ou les textures sont vraiment beaucoup plus dégueulasses ? Laissez-moi deviner, ça aime le spectre ? Oui, je crois que c'est ça. Je ne fais pas très attention aux autres équipes de recherche. Écoutez, les gardes sont sur les nerfs depuis votre arrivée. Je pense qu'ils vous attendaient. Il y a d'autres labos derrière. Les gardes ne me laissent même pas passer. Il faut être muni d'une autorisation. Merci de me prévenir. Voici le remède. Entrez-moi à cette fiole. La suite du travail de Phelps. Je savais qu'il était sur la bonne voie. Je ne pourrais jamais assez vous remercier. Désolé pour le cliché, mais vous leur avez sauvé la vie. Vous vous rendez compte ? Vous auriez quelques trousses de soins en rab, ça vaut son pesant d'or par ici. Ce n'est pas moi qui vous les ai donnés. Ventralis voulait les garder pour ses troupes. Je retourne à mes malades. Merci encore. Comme il n'y a rien. Oh, un petit niveau plus en plus. Alors, paramètres. Graphisme. Ajouter un effet de motion blur. Flou de mouvement. Ah, peut-être que c'est ça qu'il faut déjà l'enlève, non ? Mais pourquoi c'est tout dégueulasse comme ça ? Pourquoi j'ai l'impression... On va voir ce que ça donne. Je crois que c'est plutôt ça qu'on avait, non ? Celui-ci. Je ne me souviens plus. On va cliquer, ça verra bien. Et on verra. Voilà. Donc en tout cas, commando. Voilà. Ça, au niveau de la délit, déjà, on est à fond. Euh... Non, je vais plutôt la finir en électronique, comme ça c'est réglé. Euh... Pourquoi est-ce que j'ai encore le bon exclamation en bas, moi ? Je ne vais pas il y te voyager. Je ne vais pas le bon exclamation. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. À sur se sentir comme ça, c'est pas ce que j'ai encore le bon exclamation. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Pépé, je ne vais pas le faire. Et là, on va l'entourer. Ca va le bien sur votre part... Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je suis encore une fois bel et bien pour mes... Soyez prudente ! J'ai trouvé une carte. Déjà j'ai bien fait de regarder par là. Parce que c'est pas par là. Ah on est mieux de ça, ça t'a fait de flou de merde là quand même. Ça fait quoi ? Ah pfff... Donc c'était n'importe quoi que je suive comme point, c'est cool ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc ça a l'air d'être par là. Finalement j'étais sur la bonne voie. Dommage que je me sois fait leuré bêtement. Ah ha ! Coup d'FC ça fera pas de mal hein. Là je sens que les ennuis vont arriver. Ok, elle m'a touché le bâtard quand même hein. Ouais ! Ouais ! Ouais mais je vais par où du coup là. Apparemment c'est par là. Attention ! Protocole de sécurité Watchdog activé. Veuillez contacter un agent pour toute opération de maintenance. Ok. Ça fait que ça n'a rien de trop grave ce Watchdog. Oula ! Oula ! Oula ! Il y a du monde ! Oula ! Il y a du monde ! Oula ! Oula ! Il y a du monde ! On peut pas s'accorder de la java senseur. Tu dois mourir ! Devoir jouer avec la porte c'est parfait. Ah merde, il y a une 8. Ah merde, il y a une 8. helt 5 DNA de la refaire. Non c'est bon. Quilly. Oula ! Allaites sonnages ! On l'est precisamente tous les peer jeunes. Kreuille ! On miserable ! Je l'ai mis dans les burnes, t'avais vraiment bien puissant mon snipe maintenant, ça fait bien plaisir ça. On va éviter de tuer le docteur Pallon, je ne sais pas qui c'est mais j'imagine qu'il ne faut pas le tuer. D'accord ? Pourquoi j'ai l'impression d'être remonté là du coup ? Nerveux, je vais faire profil bas. Non, il ne me touche pas. Non ! Je ne suis pas allé du tout pour le bon endroit là en fait. Tendu, allez vous battre ailleurs. J'ai raté une bifurque. Du coup pourquoi est-ce que je me retrouve avec des ennemis qui arrivent dans la salle principale ? J'ai pas compris là. J'ai raté une bifurque. J'ai raté une bifurque. Y'a raté une bifurque. Au fait, j'ai eu arrêté de l'ennemis. Et... Réalisé par sur l'X. Vous n'avez pas idée du privilège qu'il y a à être maire, car la création est un pouvoir, former une vie, la guider vers le bonheur ou le désespoir. Ces enfants auraient dû être les nôtres, élevés pour chasser et abattre les ennemis de sa reine. La compassion n'a pas de prise sur moi, peu importe qui vous incluez dans cette confrontation. Liara est ici parce qu'elle le veut, pas parce que je lui ai demandé. Vraiment ? Que lui as-tu dit sur moi, Liara ? Que pourrais-je dire, mère ? Que tu es folle ? Maléfique ? Toi, je leur ai expliqué comment te tuer ? Que dois-je dire ? Avez-vous déjà combattu un commando à Sari ? Peu d'humains l'ont fait. Je n'arrive pas à croire que vous soyez prêts. Non, mais à part ça, elle n'est pas là pour ça. Je me rends compte que j'aurais dû être plus faible. Voilà, comme ça moi je suis bloqué, ça c'est réglé. Hop là. Elle me défonce ! Elle me défonce ! Je m'emmerde tout cela. Ah vu que je suis en rouge, je ne peux pas viser du coup. J'ai crevé. Voilà. Bon, ça c'est du combat qu'on peut dire que je n'ai compris rien. Ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas sauvegardé. Je ne sais pas du tout où je l'ai sauvegardé la dernière fois. Tu dois mourir. De toute façon, je sais qu'après, ce n'est pas par là qu'il faut aller. Mais bon, je m'en débarrasse. Moi, je me fais l'XP. En même temps, je ne suis pas sûr qu'il faille les combattre. Ah, les gardes SRS, c'est les gentils normalement. Pourquoi je les tue ? Je devrais reprendre 10 minutes avant, 12 minutes avant. Bon, on va voir, parce que je ne le sens pas. Votre mission se termine ici, Shepard. Je la trouvais bizarre aussi. Vous êtes une espionne pour le con... Feu à volonté ! Mais ouais ! C'est carrément beaucoup moins facile que de tout à l'heure. Voilà. Donc, on va reprendre ce qu'on avait pris. On va passer pour ouvrir ce conteneur-là. Ah ! C'était limite, hein ? Et l'autre, il n'y avait rien. Donc, il faut que je retourne avant le médecin. Et après, je reviens ici. Peut-être que les gardes, ils me tirent dessus, parce que comment je ne suis pas censé y être ? Parce que c'est le médecin qui me file la carte. Ouais, on va éviter d'y aller, ouais. Certes, ça fait de l'expérience, mais ça ne fout pas le bordel, quoi. Alors bon, après, on peut foutre le bordel, comme je l'avais fait quand... Euh... Ah, c'est ça, c'est les gardes qui sont là, donc c'est dommage que je les tue, maintenant. Ok, on sort de reprendre notre petit niveau. Voilà, on retourne à la zone de maintenance en bas. Voilà, donc j'imagine qu'en effet, on peut passer par en haut, là, par la gauche. Mais si on passe par la gauche, on va se faire direct attaquer, donc ce serait dommage. On va passer par là et ça ira très bien. On va passer par là et ça ira très bien. Voilà. Voilà. Ouah ! Cette dernière ligne droite là, j'y ai pas cru limite hein. On est d'accord, on s'en fout. D'accord, on s'en fout. Faut juste passer les règles, j'y ai pas cru, mais tu m'as pas cru. On s'en fout, est-ce que ça, tu m'as payé ? je me dis que pour l'instant elle est bloqué pour rien faire fracasse la gueule c'est abusé aie 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 ah mais c'est elle qui me tire dessus ça va être jeu pour choper là bas je sais pas où il est la tête je le vois pas bon sang non connard de sniper ah cette fatigue hein ma grande bouge pourquoi elle tire pas cette conne hein c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas et c'est pas ah espèce de c'est pas est bas mon J'ai pas le choix, il va falloir que je fasse la même opération qu'à tout à l'heure. D'ailleurs ! Donc en tout cas, il y a du sauvegarde en cours. Ce n'est pas fini. Nul ne peut arrêter sa reine. Mon esprit est empli de lumière. Tout est clair. Les Rachnis n'ont pas coopéré avec vous. Pourquoi le fraîche ? Je ne trahirai pas. Vous n'apprendrez... vous... Ecoutez attentivement. Sa reine murmure toujours dans mon esprit. Je peux combattre ses pulsions brièvement. Mais l'endoctrinement est puissant. Vous pourriez donc m'attaquer à nouveau ? C'est possible. Mais ce ne serait pas de mon plein gré, je sais pas. Les gens autour de sa reine ne sont plus eux-mêmes. On se met à l'idolâtrer, à le vénérer, à faire n'importe quoi pour lui. Sovereign, son vaisseau amiral, en est la clé. C'est un gigantesque cuirassé d'une puissance extraordinaire. Sovereign n'est pas comme les autres vaisseaux. D'où vient-il ? Je n'en sais rien. Ce ne sont pas les guettes qui l'ont construit. Il est bien plus évolué que toute autre technologie connue. Ceux qui restent à bord sont irrémédiablement gagnés par la cause de sa reine et finissent prostrés à ses pieds, à boire ses paroles. L'effet est d'abord subtil. Je me croyais assez forte pour résister, mais j'ai fini par devenir un instrument volontaire, vivant pour servir. Il m'a chargée de retrouver la position du relais cosmodésique mu, perdu depuis des milliers d'années. Quelqu'un de Noveria l'a trouvé ? Il y a 2000 ans, les Rachni habitaient dans cette zone de la galaxie. Ils ont découvert le relais. Les Rachni ont une mémoire collective qui s'étend sur des générations. Les reines héritent du savoir de leur mère. J'ai trouvé dans l'esprit de la reine la position du relais. Il m'a fallu employer la manière forte. Vous pouvez encore vous racheter. Donnez-moi ces infos. Je n'étais pas moi-même, mais j'aurais dû être plus forte. J'ai transcrit les données dans un DSO. Tenez. Je le trouve un peu trop abrupt, ce revers de situation. Connaître les coordonnées du relais ne suffit pas. Sais-tu où il prévoit de se rendre ensuite ? Sa reine ne m'a pas révélé sa destination. Vous devez la découvrir, et vite ! Je lui ai transmis les coordonnées juste avant votre arrivée. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter ça. M'arrêter. Il ronge mon esprit. Enserre ma colonne vertébrale. Vous devez... vous... vous devez... Mère... ne pars pas. Repousse-le. Mère... J'ai toujours été fière de toi, Lira. A votre tour. Oh, je la défonce ! Bon, mais voilà, la vidéo va durer un peu plus longtemps, du coup, hein ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne peux pas aller plus loin. Ce sera à vous de l'arrêter, Shepard. Attendez. On a du médigel. Peut-être qu'on peut... Non. Il est encore dans mon esprit. Je ne suis pas vraiment moi-même. Et je ne le serai plus jamais. Mère ! Bonne nuit, petite aile. Je te reverrai... à l'aurore. Pas de lumière ? On dit toujours qu'il y a... C'est de cette scène-là qu'ils se sont inspirés dans Batman... Le troisième opus, ça, quoi. Marion Coutierre et Halmer, c'est ça ? C'est... C'est le même jeu d'acteur qu'ils ont pris, en fait, c'est ça ? Bon, voilà. On s'est pris un petit niveau en plus. On va se mettre un peu de la formation de spectre. Ça. Et ça. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que ça devra... Bon. Eh bien, ça va durer vraiment plus longtemps que prévu. On a coupé. 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 On basé au Zion et Ice contemporain. On a coupé au��겠죠 ? Elle, c'est notre voix. Nous ne pouvons pas chanter. Pas dans ces espaces confinés. Vos chants sont sans éclat. Quel chant ? Qu'est-ce que vous racontez ? Votre façon de communiquer est étrange. Sans relief. Elle ne donne pas de couleur à l'air. Où nous parlons de tous nos sens, nous sommes la mer. Nous chantons pour ceux tombés dans les labes. C'est pas ça les paroles de la chanson de Michel Berger. Je veux chanter pour ceux ! Alors... Comment faites-vous pour parler à travers elle ? Notre espèce chante des caresses de pensée. Nous peinsons les cordes et l'autre comprend. L'esprit de ce réceptacle était ouvert. Elle a des couleurs pour lesquelles nous n'avons pas de nom. Mais elle arrive à son terme. Sa mélopée est doux, sa mère. Admirable. Les enfants que nous avons mis au monde nous ont été enlevés avant qu'ils ne puissent apprendre à chanter. Ils sont perdus dans le silence. Mettez fin à leurs souffrances. Il est impossible de les sauver. Dans l'état où ils sont, ils ne peuvent que créer des problèmes. Je ne comprends pas. Pourquoi vos enfants tuent ? Les chantes-chiffres ont volé nos oeufs. Ils veulent transformer nos enfants en bêtes de guerre, en griffes dénuées de chants. Le silence ne gêne pas nos aînés, mais les enfants, eux, ne connaissent que peur en l'absence de chants. La peur a brisé leur esprit. Je comprends. Un enfant enfermé dans un placard jusqu'à 16 ans garde forcément des séquelles. Si vous êtes sûrs qu'ils ne peuvent pas être sauvés... Nous chantons notre douleur, mais c'est nécessaire. Faites ce que vous avez à faire. Avant de vous occuper de nos enfants, Contemplez-nous. Qu'allez-vous chanter ? Serons-nous relâchés ? Allons-nous à nouveau... Parce qu'ils ne sont pas méchants. Vous voyez ces réservoirs ? De l'acide. Suffisamment concentré pour tuer n'importe quelle forme de vie. Ils ne les auraient pas installés s'ils n'avaient pas craint les conséquences de son évasion. Nos prédécesseurs ont laissé trop de liberté au Krogan. Voilà notre chance d'expier leur erreur. Vos compagnons entendent la vérité. Vous avez le pouvoir de nous libérer, Ou de renvoyer notre peuple dans les lingues du silence. Je ne veux pas détruire votre espèce. Je vais vous libérer. Vous nous laissez une chance de composer à nouveau ? Nous nous en souviendrons. Nous chanterons votre clémence à nos enfants. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Cette fois-ci c'est la bonne. J'espère. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager si ça vous a vraiment plu. Vu que la vidéo aura duré suffisamment longtemps, Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Et tout le monde, amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501